Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Prévision de production record d'huile d'olive à Tébessa pour cette année. Sujet numéro 2. Alerte sur l'apparition du Martin Triste en Algérie et ses impacts environnementaux. Sujet numéro 3. Nouvelle réglementation sur l'exportation des devises en Algérie. Plafond annuel de 7500 euros. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. La direction des services agricoles, DSA, de la Wilaya de Tébessa prévoit une production dépassant 1,8 million de litres d'huile d'olive pour cette année, a déclaré jeudi le chef de service de la production agricole et de l'appui technique de cette direction. La campagne de récolte et de trituration des olives, entamée début octobre et prévue jusqu'à la fin janvier prochain, devrait aboutir à une production estimée à 1,862 millions de litres d'huile d'olive, a indiqué M. Ramzi Bouaziz à l'APS. Il a précisé que cette filière agricole a enregistré une évolution significative ces dernières années grâce à l'engouement croissant des agriculteurs pour la culture de l'olivier. La superficie dédiée à l'oléiculture atteint 9 724 hectares, avec un total de 20,835 millions d'oliviers, dont 1 245 246 arbres en pleine production, selon les mêmes données. Le secteur prévoit une récolte de 118 100 quintaux d'olive, dont 102 000 destinés à la trituration et 16 100 réservés à la consommation en tant qu'olive de table, a-t-il ajouté. Depuis le début de la campagne, 31 185 quintaux ont été récoltés. L'opération, selon la même source, se déroule dans des conditions qualifiées de « satisfaisantes ». Sujet numéro 2 L'Association algérienne de documentation de la vie sauvage alerte sur l'apparition du Martin Trist, Acrydosers tristis, en Algérie, un oiseau classé parmi les espèces les plus invasives au monde par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cet oiseau a été repéré et filmé à Alger. En réponse, la conservation des forêts de l'Aguat a lancé une alerte pour sensibiliser la population sur les dangers que représente le Martin Trist. Toutefois, l'oiseau n'a pas encore été signalé dans d'autres régions du pays, à l'exception d'Alger. La présence de l'espèce n'a pas été détectée dans le parc national du Djurjura. Le Martin Trist appartient à la famille des étourneaux, des oiseaux bien connus en Europe pour les menaces qu'ils font peser sur la biodiversité et les écosystèmes. L'oiseau est facilement identifiable grâce à sa tête et sa poitrine noire, son bec et ses pattes jaunes, ainsi que la peau jaune en forme d'amande autour des yeux. En vol, son ventre et le dessous de ses ailes sont blancs. D'après le site spécialisé Birds, le Martin Trist est un oiseau audacieux et familier, souvent vu volant près des gens ou des animaux domestiques pour voler quelques morceaux de nourriture. Les oiseaux vivent en groupe, souvent en petites bandes, et sont très territoriaux pendant la période de reproduction, les couples voisins se disputant fréquemment. En automne et en hiver, ils se nourrissent en groupe de 5 à 20 individus. Ils parcourent de grandes distances, allant parfois jusqu'à 10 km chaque jour, entre leurs aires de nourrissage et leurs dortoirs. En dehors de la période de reproduction, les oiseaux se regroupent la nuit dans des dortoirs communs, parfois occupant un même endroit en grand nombre, jusqu'à 1000 oiseaux par dortoir. La nidification de cette espèce se fait en colonies, souvent dans des bâtiments, mais plus fréquemment dans les arbres. Des colonies de 5000 individus ont été observées dans des nichoirs. En vol, ces groupes peuvent atteindre des tailles impressionnantes, avec des rassemblements pouvant compter jusqu'à 160 000 oiseaux, formant des figures spectaculaires dans le ciel. Ces grands regroupements peuvent causer des nuisances, notamment lors de la recherche de nourriture ou lorsqu'ils s'installent dans les arbres en milieu urbain pour passer la nuit. Les arbres deviennent alors des lieux de nidification, où ces oiseaux se rassemblent chaque soir, produisant un bruit incessant et laissant des amas de déjection. Leur fiende souille les sols et les véhicules stationnés à proximité. Le régime alimentaire du Martin triste est varié, incluant des insectes, des petits vertébrés, des fruits et des graines, ce qui perturbe l'équilibre des écosystèmes locaux en réduisant les ressources alimentaires disponibles pour d'autres espèces d'oiseaux. L'espèce s'attaque également aux cultures, en particulier aux arbres fruitiers, notamment les cerisiers, ce qui peut entraîner des pertes considérables pour les agriculteurs, qui sont alors contraints d'utiliser des filets de protection. Comme beaucoup d'autres espèces d'oiseaux, le Martin triste peut être porteur de maladies, comme la grippe aviaire, et de parasites pouvant affecter la peau humaine. En milieu urbain, les nuisances sonores dues à leur rassemblement bruyant sont un autre risque majeur. Dans certains pays étrangers, des municipalités ont recours à des filets permanents pour éloigner ces oiseaux des arbres. Le comportement grégaire de cette espèce, son appétit vorace, sa capacité à se reproduire rapidement et son aptitude à s'adapter à de nouveaux environnements, comme celui du nord de l'Algérie, pose de graves problèmes. Pour lutter contre l'invasion de cette espèce, divers moyens de contrôle existent, comme l'utilisation des faroucheurs visuels et de filets, mais aussi des méthodes biologiques, comme l'installation de nichoirs pour rapaces, qui sont les prédateurs naturels du Martin triste. Ces rapaces permettent de réguler la population de l'oiseau. Des objets réfléchissants, comme des CD ou des morceaux de miroirs suspendus près des cultures, sont également recommandés pour éloigner ces oiseaux, car ils sont effrayés par les surfaces brillantes qui reflètent la lumière. L'Association algérienne de documentation de la vie sauvage appelle à la mobilisation générale pour limiter les impacts du Martin triste. Des mesures doivent être prises pour surveiller les populations de cet oiseau, sensibiliser le public et adopter des stratégies d'éradication adaptées, telles que la destruction des nids ou la capture des individus pour réduire leur nombre. Sujet numéro 3 Ce jeudi 21 novembre, l'Algérie a apporté une modification importante à sa réglementation concernant l'exportation de devises par les voyageurs résidents et non-résidents. La Banque d'Algérie a publié un nouveau règlement fixant le « seuil de déclaration pour l'importation et l'exportation de billets de banquets, ou d'instruments négociables en monnaies étrangères convertibles, par les résidents et non-résidents ». Cette modification a été apportée à l'article du règlement précédent de 2016. Dorénavant, les voyageurs résidents et non-résidents quittant l'Algérie sont autorisés à exporter jusqu'à 7500 euros, ou son équivalent dans d'autres devises étrangères pour chaque année civile, comme l'indique le règlement de la Banque d'Algérie consultée par TSA. La Banque d'Algérie a ajouté une condition pour l'exportation de cette somme, stipulant qu'elle doit être effectuée, sous réserve de la présentation d'un avis de débit bancaire pour tout retrait dépassant les seuils de déclaration fixés par la réglementation en vigueur, effectuée à partir d'un compte devise ouvert en Algérie. Modification majeure de la réglementation sur l'exportation des devises Dans l'ancienne réglementation de 2016, les voyageurs résidents et non-résidents pouvaient exporter jusqu'à 7500 euros, ou son équivalent dans d'autres devises étrangères, par voyage, à condition que ce montant provienne d'un compte devise ouvert en Algérie. Cependant, la Banque d'Algérie a modifié cette règle en limitant l'exportation des devises à 7500 euros par année civile, alors que précédemment chaque voyageur pouvait emporter cette somme à chaque déplacement à l'étranger, sous réserve de présenter un avis de débit bancaire. Le nouveau règlement permet l'exportation de « tout montant couvert par une autorisation de change de la Banque d'Algérie », ainsi que l'utilisation de « cartes bancaires internationales ». La Banque d'Algérie maintient l'obligation pour les voyageurs de déclarer, auprès des bureaux de douane, à l'entrée et à la sortie du pays, les billets de banquets, ou tout instrument négociable en monnaies étrangères convertibles, lorsque leur montant est égal ou supérieur à l'équivalent de 1000 euros. de la Banque d'Algérie maintient l'exportation de la Banque d'Algérie La Banque d'Algérie maintient l'exportation de l'exportation Goethe